Bonjour, bonjour à tous, bonjour, merci, merci. Je suis très heureux de vous annoncer, ça y est, mon arrivée en formuleux en tant que pi... Hein ? Non, c'est pas ça, non ? Bon, écoutez, tant pis. Bienvenue quand même sur la chaîne, je suis très heureux de vous accueillir ici pour une nouvelle fois une vidéo un peu documentaire, reportage, ça faisait longtemps, mais ça y est, la crise sanitaire nous permet enfin de pouvoir voyager et de refaire de beaux documentaires, de belles vidéos, de beaux reportages. Mais vous le savez, ici, on est à Monaco, vous l'avez vu un peu derrière, on est en formule E. Monaco, c'est quand même le temple de la course automobile, c'est mythique. Là, vous me dites, mais Chris, pourquoi la formule E sur ta chaîne alors qu'on parle de jeu vidéo ? Parce que vous allez voir que la formule E est largement inspirée du jeu vidéo, il y a beaucoup de liens entre les deux. C'est une catégorie automobile, du sport automobile qui est un peu en avance sur son temps, qui est avant-gardiste et on va le voir tout au long de ce week-end et tout au long de cette vidéo. Comme avec les vidéos de l'E3, je vais vous emmener avec moi de partout comme si vous y étiez pendant 4 jours pour découvrir les coulisses, des interviews de pilotes, directeurs de courses, etc. Voir le circuit, voir les backstage, ça va être vraiment intéressant. Et vous allez voir que finalement, la formule E est étroitement liée aux jeux vidéo, mais aussi à la pop culture, Batman, Star Wars, Mario Kart, tout ça, ça a un rapport, ça va être génial. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous offrir ce reportage. Du coup, malheureusement, je ne serai pas tout de suite pilote, mais j'ai quand même de belles choses à vous montrer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, du coup, première étape en arrivant à Monaco, ça a été donc le test PCR, puisque voilà, on est invité par la FIA tout le week-end, donc on est logé par la FIA, etc. Donc forcément, il y a des mesures sanitaires strictes imposées par la FIA, ce qui est normal pour passer un bon week-end et en sécurité. Donc, première étape, test PCR en arrivant, donc il a déjà fallu en faire un en France, qui date de moins de 72 heures, donc on a déjà fait un mardi, pour pouvoir arriver sur le territoire de Monaco, parce qu'il faut un test PCR pour entrer en principauté de Monaco. Et maintenant, on a fait un autre test PCR en arrivant dans la ville avec la FIA, qui était donc un test salivaire bien désagréable. Et maintenant, l'étape 2, ça va être de rester isolé pendant environ 3-4 heures dans cette chambre d'hôtel en attendant les tests pour pouvoir ensuite commencer le week-end, qui attaquera vraiment demain, ce soir. Aujourd'hui, c'est vraiment l'arrivée à Monaco, les tests sanitaires, etc. Et donc, comme à l'E3, comme à chaque fois que je partais en déplacement, je vous fais vivre le week-end comme si vous y étiez. On va commencer directement par la petite visite de la chambre. Donc, petite visite sympa, voilà. Donc, petite chambre qui est, bon, là, c'est un très bel hôtel à Monaco, l'hôtel Columbus, donc petite salle de bain quand même bien sympathique. Et nous avons ensuite, voilà, la chambre qui est quand même bien spacieuse. Et comme je dis, dans des plaies orageux, j'ai quand même ma vue sur mer. Voilà, c'est une vue sur mer. Donc, voilà, on ne va pas se plaindre, parce qu'on a quand même connu pire en tant qu'isolement. Après un an et demi confiné, un an et demi à ne pas pouvoir voyager, à ne pas pouvoir vous faire ce genre de vidéos que vous avez tant appréciées à l'E3 de Los Angeles et que j'espère pouvoir vous refaire à l'E3 2022 maintenant. Parce que l'E3 2021, Gamescom, la Gamescom vient d'être annoncée comme quoi ça y est, l'événement physique est annulé, donc c'est une Gamescom aussi online. Donc, cette année, ça va être encore compliqué les déplacements, mais j'espère que l'année prochaine, on pourra reprendre ces beaux voyages, ces belles vidéos. Moi, j'adore vous les faire, faire ces vidéos comme si vous étiez avec moi, en fait, comme si vous y étiez. Donc, on ne va pas se plaindre, parce que 3 heures d'isolement pour après un beau week-end. Mais du coup, pourquoi ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi de la formule E alors que je suis journaliste de jeux vidéo ? Pourquoi pour Presse Citron alors que pareil, je suis journaliste de jeux vidéo ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a beaucoup de pourquoi. Tout simplement parce que la formule E, c'est une discipline un peu en avant sur son temps, outre les moteurs électriques qui font débat, parce que forcément, vous allez voir demain sur le circuit, ça ne fait pas de bruit. Contrairement aux moteurs V8 hybrides des Formule 1, là, ça ne fait pas trop de bruit. Et bien, en fait, c'est une discipline ultra connectée où les supporters peuvent interagir en temps réel sur la course et les pilotes sont impactés par ça. Je n'en dis pas de plus. Vous verrez, il y a des gens qui vont vous l'expliquer. Normalement, il y aura des interviews, une interview d'un pilote en plus, etc. Normalement, je n'ai pas encore eu la confirmation. Donc, pas mal de choses assez intéressantes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de créer, de faire un papier, donc un papier sur Précitron, mais une vidéo aussi sur ma chaîne, j'en profite, pour montrer à quel point, en fait, la formule E est en avance et comme quoi elles sont assez connectées. Il y a des petits trucs aussi au niveau de l'eSport. Donc, voilà, c'est pour faire un sujet crossover entre deux de mes passions, le sport automobile et le jeu vidéo. Donc, ça pouvait faire un sujet vraiment sympa. Et la FIA ont adoré parce qu'on va être le seul média qui va traiter ce sujet de manière un peu gaming. Donc, c'est super. Donc, j'ai vraiment hâte de vivre ce week-end et de vous emmener dans les coulisses. On va vraiment voir des choses assez folles ce week-end. Donc, ça va être incroyable. Et bon, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant, vous savez, c'est génial. Regardez, il y a le PC qui est déjà prêt et je suis déjà en train de monter la vidéo. Donc, ça va arriver très vite, très, très vite. Bon, ben, ça y est, sans grande surprise, négatif au test Covid. Mon troisième test Covid de la semaine. Heureusement, c'est négatif. Du coup, là, il est 18h30 et il faut attendre un petit peu pour la première soirée, nous expliquer un peu tout le cas et tout. Donc, je vais un petit peu balader et puis, voilà, avec la petite piste d'hélicoptère juste là. C'est sympathique. 23h30 à Monaco, c'est la fin de la première journée, entre guillemets. C'est la préjournée avec un truc assez fou quand même. J'ai mangé au restaurant en toute légalité. Autant vous dire que ça fait bizarre. Depuis, ça faisait au moins un an que ça n'est pas arrivé. Ça fait du bien, ça fait du bien. Désolé, les Français, on tient bon. Dans quelques jours, on pourra, nous aussi. Mais du coup, voilà, en tout cas, j'ai le programme pour demain. Ça va être assez chargé et j'ai le programme pour tout le week-end, en fait. Ça va être chargé le week-end, ça va faire vraiment faire une belle vidéo. Du coup, ben, moi, je vais aller bosser. Je n'ai pas encore fini, il y a encore pas mal de trucs à faire. Ça va être encore une courte nuit, un court week-end. Et vous, l'avantage, c'est que vous allez voir ça tout de suite. Du coup, bonne nuit. À demain. Du coup, début de cette nouvelle journée, je n'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos ce matin. Ça a été un peu chargé. On est parti à 10 heures de l'hôtel. On a eu un petit brief sur la Formule E. Ensuite, on a eu rendez-vous, enfin, j'ai eu rendez-vous dans l'espace vraiment clos de la FIA pour rencontrer Anna Braun, qui est directrice du développement business de la Formule E, qui m'a expliqué en fait tout le concept autour du challenge Rice at Home qui a été lancé l'année dernière pendant le confinement. Puis, elle m'a expliqué aussi la compétition Accelerate, qui a été lancée. C'est la compétition e-sport, puisque la Formule E est l'un des premiers, des premières catégories à avoir lancé leur catégorie e-sport. Alors, c'est une interview, malheureusement, que je n'ai pas pu filmer. Je vous montrerai des petits passages, c'est en anglais, ce sera sous-titré, mais je n'ai pas pu filmer, malheureusement. Mais dans l'article de la vidéo, dans la description de la vidéo, il y a un lien vers un gros dossier que je fais sur Prescitron, où vous aurez la retranscription entière de l'interview. Et là, maintenant, je suis au Media Center. Et j'attends parce que j'ai une deuxième interview du directeur de course de la Formule E, qui va nous expliquer un peu toutes les spécificités de la Formule E, qu'est-ce qui fait que c'est différent, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui se différencient de la Formule 1. Mais surtout, nous expliquer aussi le Fan Boost, qui est une fonctionnalité très intéressante, qui va nous expliquer dans quelques minutes, j'attends. Et du coup, là, on est au Media Center. Donc, le Media Center, c'est un peu les nades partout. Même à l'autre, on en a parlé, c'est le lieu presse, on va dire. C'est ici qu'on vient. Là, on a plein de tables avec des prises, etc. Derrière, on a les écrans avec le temps d'affichage, avec la course qui est retransmise. Et c'est ici, en fait, qu'on vient pour faire des articles, suivre la course, etc. Il y a des choses assez intéressantes, parce que c'est juste à côté du circuit. Donc, on a une vue quand même intéressante. On va en regarder déjà les temps, etc. Et je vais vous montrer la vue qu'on a. ... C'est parti ! 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 ! 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 Et que les pilotes qui sont plus populaires, les nouveaux venus dans la catégorie, soient moins avantagés ? Pas forcément, parce qu'on a le bon exemple de Stoffel Van Dorn, l'année où il est arrivé, donc il venait de la F1 avec une grosse communauté, il était tout de suite et il continue d'être dans les meilleurs qui ont le fan boost. Je pense que c'est plus lié et c'est un petit quelque chose qu'on veut donner aux pilotes, qu'il faut vraiment qu'ils mobilisent leurs fans, mobilisent leur communauté. Donc c'est un petit travail qu'ils ont à faire aussi. Et c'est assez sympa parce qu'il y en a qui ont des idées originales, qui font des trucs sympas. Donc c'était aussi l'idée de faire vivre le produit, de faire vivre la course, pas que pendant la course, mais aussi avant et après pour que les pilotes s'amusent un peu avec ça. Et puis l'avantage, c'est qu'en plus que pendant la course, ça peut complètement changer la stratégie de course. On a vu des victoires, des dépassements qui se jouent grâce au fan boost. Donc ça apporte vraiment une plus-value. Bien entendu, on s'en doute, ce fan boost ne fait pas l'unanimité. Et là, c'est Jean-Éric Verne, le pilote français, double champion du monde en Formule E, c'est le pilote le plus titré, qui nous l'explique. Et lui, vous allez voir qu'il n'est pas très fan de ce fan boost. Non, pas du tout. Je trouve ça très bien que les fans puissent intervenir, interagir dans la course, mais pas pour le bien d'une performance. C'est comme si au football, des fans pouvaient voter pour une équipe et qu'ils aient un douzième joueur pendant cinq minutes. Donc je trouve que ce n'est pas correct pour le sport. Et ce n'est pas correct dans le sens aussi où beaucoup de pilotes payent les votes pour avoir ça. Donc je ne préfère pas en parler. La Formule E, c'est une compétition qui est un peu avant-gardiste. En plus, on va dire, du moteur électrique qui essaie de mettre en avant le développement durable, de faire une course propre. On nous a expliqué par exemple que pour voyager, tout est pensé. C'est-à-dire qu'il y a énormément moins de matos qu'en Formule 1, etc. Tout ce qui est ordinateur, etc., c'est tout en fibre de carbone pour que ce soit plus léger, pour que ça dure plus longtemps. Donc c'est quand même vachement bien pensé pour que tout soit écologique. Les pneus, il y a un seul train de pneus par week-end. Et c'est également récupéré par Michelin pour être recyclé. C'est en avant-gardiste aussi pour le fait de vouloir cibler les jeunes. On l'a dit, avec le design Batmobile, avec les bruits à la Star Wars des moteurs, même si ça, ce n'est pas trop voulu. Avec le mode Time Attack qui fait penser à Mario Kart. Mais également avec le virtuel, puisque la Formule E a été la première discipline à vraiment arriver en ligne sur Twitch à l'eSport. Et ça, c'est Anna Brown, qui est à l'origine de tout cela. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer l'interview. Simplement, j'ai pu l'enregistrer au niveau audio. Mais elle va vous expliquer l'idée du concept du Race at Home Challenge qui a été lancé. Et ensuite, de Accelerate, la compétition qui a été lancée suite à cela. Là encore, vous laisse l'écouter. Le Race at Home Challenge, on a rancé l'année dernière, quand nous étions tous dans le lockdown et les sports n'arrêtent. Et nous avons eu une position très unique, où nous avons pu ajouter un full gris de Formule E drivers. Donc, tous les 24 drivers ont pris en part. Et nous avons eu lancé dans la communauté de sim et ont permis de qualifier pour prendre en part en la race. Nous avons eu un grand soutien de nos partenaires de broadcast. Et nous avons eu un petit peu plus en ordre, qui ont eu lancé par le similatrice de la grille de similatrice et qui ont eu lancé par le similatrice de la grille de similatrice versus le pro-grid. Et nous avons eu lancé un drive en la réelle-life Formule E car. Donc, c'est très peu le début de nous. Et je suis en train d'être en un meeting maintenant, par rapport à ce que nous avons développé la virtualité, la similatrice de driving. Parce que la grande chose de motorsport est-ce que vous avez une grande fidelity à la réelle-racing versus à toute autre sport-related gaming. Et donc, c'est une façon de faire un bon moyen de engager nos drivers et nos teams et nos sponsors, qui était vraiment bon. Nous avons aussi donné un groupe de gens la chance de venir et prendre part et être part de la production professionnelle. Ils ont vu que les reales drivers sont aussi en train d'un grid. Et puis, le fait que nous avons eu lancé à donner Kevin Siggy, le winner, la possibilité de drive en une réelle-life Formule E car, qui il a fait en Valencia un mois a quelques semaines. Mais on a iteré, off the back of Race at Home, on a launched Formule E Accelerate. Et on a run another six series de races in the early part of this year. So, Race at Home was the beginning. And we're looking now about how we evolved the virtual racing experience with real-life racing and the real-life drivers. and, you know, as I say, just been having a meeting about what could come next and how we could potentially integrate that into the race day experience. So, yeah, lockdown definitely presented an opportunity, but it's only really the very beginning about what we want to do with this. OK. This year, the first edition of the Accelerate Competition. Yes. Is there any chance for a second edition next year? Yeah, so, look, no formal plans yet and they will be coming, I'm sure. We're actually in the process, I don't think it's been publicly announced, but we're working with our Chinese partner to license the Accelerate brand for our Chinese partner to go and run that in China in Q3 and Q4 this year. so that'll be exciting to kind of do a local activation in China and they're very excited about doing that. And then for next season, we're looking about, you know, how we take it to the next level, fans will be allowed back to races and how we can integrate virtual racing with the live event day experience and kind of create a really cool, you know, experience for, you know, for fans and the drivers alike to kind of take part in and be really excited about. So, yeah, lockdown created an opportunity, but it's very much only the beginning. Well, I'm waiting to go to the Media Center. The start is launched in 15 minutes and I'm going to try to position it to have a good view for the start. Mission accomplished. There's a place and we're rather positioned. Here we go. So, it's gone. We can see it here. It's gone. We're going to see we're going to see we're going to see we're going to see Yes. Just wait. Just wait. Just look at the start at the front. Ah, yeah. Acosta looks like to keep the pool it's always looking at the back. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Sous-titrage ST' 501 déjà un quart d'heure de course ça passe super vite on voit qu'il y eu quelques petits accrochages dans les virages et là ça arrive c'est un régal, c'est un régal pour le moment le virage de la rascasse qui ne tient pas ses promesses, ça se déroule sans accro, c'est très propre, on ne serait pas contre un petit accrochage c'est un petit accrochage on va lancer un petit peu la course puisqu'il y a une voiture de sécurité safety car parce qu'il y a eu apparemment un accident donc ça va être un peu plus intéressant ce qui est intéressant avec la safety car c'est que ça va ralentir tout le monde donc tous les retardataires vont tous revenir ils vont faire un deuxième départ lancer cette fois donc ça va être intéressant la relance peut être très intéressante puisque du coup il reste il reste cinq minutes de course donc dans les derniers instants les pilotes vont tout donner pour gagner des places donc à la relance ça peut être vachement intéressant et logiquement la safety car devait durer qu'un tour donc là on devrait avoir une fin de course bien mouvementée fin du safety car dans ce tour comme prévu donc la fin de course il reste trois minutes plus un tour ça va être ça va être chargé ça va être là ça va être là ... 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